Je pense qu'on ne devrait plus se faire du souci à cause de Lucille. On va bien, chérie. Ne t'en fais pas. Comment vont tes études ? Tu n'as pas d'examen aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre de vouloir y retourner. Quoi ? Quoi ? Mais je croyais que tu voulais finir tes études. Ce serait dommage que tu ne le fasses pas. Je sais ça, maman. Tout se passait comme prévu. Mais il y a des gens qui tirent vite des conclusions, alors j'ai perdu ma motivation. Essaie de ne pas te laisser troubler. Si c'est Lucille, oublie-la. La Sarah que je connais ne baisse pas les bras aussi vite. La Sarah que je connais est une battante. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est vrai, Sarah. Oui, Sarah. Ne t'en fais pas. Si c'est vraiment Lucille, elle n'a pas d'importance. Oublie-la. Je veille sur la maison. Je veille sur ta maman. Donc dépêche-toi. Prends ton petit-déjeuner. Va prendre une douche. Refais-toi une beauté et va à l'école. Je suis content que tu sois revenue. J'espère que madame Balouyot n'était pas fâchée contre toi. Elle était fâchée, mais j'ai expliqué ce qui m'était arrivé. Et elle a bien voulu comprendre. Tu sais, Sarah, certaines personnes ont du mal à te comprendre. Et lorsque quelqu'un essaie, tu les rejettes à chaque fois. Essaie de changer. Écoute, Seb. Je veux vraiment m'améliorer. Mais chaque fois que j'essaie de changer et d'être une autre personne, les gens qui voulaient m'aider s'en vont. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ? Très bien, prouve-le-moi. Donne-moi une seconde chance. Parce qu'après tout, tu es le seul qui puisse m'aider à étudier mes examens, n'est-ce pas ? Je ne peux pas étudier toute seule. Je peux t'aider, en effet. Mais pas directement. Je peux te trouver un très bon tuteur pour t'aider. Un tuteur ? Quelqu'un qui t'aidera et s'occupera de toi. Non, attends, Seb. Attends un instant, OK ? Allô, Sarah ? Où es-tu ? Je suis au travail. Pourquoi cette question ? Tu as oublié ? Edouard part aujourd'hui. Quoi ? Où est-il ? Tu es avec lui ? Je peux lui parler. Laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Je le ferai si je pouvais. Ils sont à bord et l'avion est en train de décoller. Sarah ? Hey, Sarah, ça va ? Non, Edouard est parti. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Je prouverai à ma maman que je sais comment faire mon travail. Allô ? Comment ça se passe ? Il faut que vous fassiez votre travail comme prévu. Mais il y a autre chose que je voudrais que vous fassiez. Bonjour, madame. Bonjour. Je vais fermer. Merci. Allons-y. Je pense que je vais m'asseoir devant. Pourquoi ? Eh bien, je ne vous considère pas comme un chauffeur, Ishmaël. Mais plutôt comme un ami. En plus, ce sera plus facile pour nous de discuter. Mais c'est moins confortable devant. L'arrière est plus agréable. C'est bien comme ça. Je vais ouvrir la porte. Bon, très bien. C'est génial ! Tu sais, j'ai pensé à ça. Si tu voulais changer de carrière, tu pourrais travailler dans l'événementiel. Pourquoi pas ? Tu sais que tu es faite pour ça ? Si tu postais ces photos sur les réseaux sociaux, tout le monde voudrait les partager. C'est sûr. Oh, Camille Rose, c'est gentil. C'est si beau ! C'est juste... Oh, bonjour ! Puis-je voir ces photos ? Oui, madame. Non, non, ça va. Assieds-toi, assieds-toi. C'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est Cara qui a tout fait. Et elle en a encore plus dans son ordinateur. C'est très simple. Mais classe et élégant. Merci beaucoup pour vos compliments. J'espère que vous avez bien dormi la nuit passée et que personne ne vous a dérangé. Euh... J'ai bien dormi. C'est bien, alors. Oh, avant que j'oublie. J'ai un petit cadeau pour vous. Quoi ? Eh bien, j'ai cuisiné un plat et... J'ai pensé en faire un peu plus pour vous. Vous n'aviez pas à faire ça, mais merci. Ça me fait plaisir. C'est mon plat préféré. J'espère que vous aimez, car bonheur. Et c'est aussi le plat préféré de ma fille. Vraiment ? C'est bien. J'en suis sûre qu'elle aimera. J'ose dire ça parce que c'est ma spécialité. Regardez ça. Oh, ça sent vraiment bon. Tu sais quoi, Cara ? Mon fiancé va bientôt ouvrir son entreprise. En fait, très très bientôt. Tu vois, il est le fondateur d'une entreprise de site internet. Il a créé une app pour améliorer la maison et le bureau. Et il voudrait organiser un événement pour le lancement. En train de potasser ça, mais le temps presse. Et je commence à stresser. Oh, madame, ne stressez plus. La solution pour ça, c'est Cara. Camille Rose. C'est exactement mon attention. J'apprécierais si tu pouvais m'aider, Cara. Madame, oh, j'aimerais vraiment vous aider, mais je n'ai aucune expérience dans ce genre de choses. Cara, je crois en toi. Je sais que tu peux le faire. Et en voyant les photos, j'en suis maintenant persuadée. Merci, madame. C'est un oui. Oui, oui. Oh, merci. Ishmael, racontez-moi votre vie. Combien d'enfants avez-vous ? Que font-ils ? À part les carbonara, qu'est-ce qu'ils aiment bien manger ? J'ai deux enfants. Deux filles, des jumelles. L'une aime beaucoup les carbonara, et l'autre adore les... les New York Hatchop. Elles sont jumelles, c'est sûr, mais elles sont complètement différentes depuis que l'une a grandi en Amérique. Et l'autre a grandi avec nous. Oh. Elles ont l'air intéressantes, ces jumelles. J'espère que je les rencontrerai un jour. Oh, ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Vraiment ? Bien sûr. Vous savez, Ishmael, ça me ferait vraiment plaisir. En fait, je ne connais personne ici, à part les gens avec qui je travaille. Je suis nouvelle ici, à Manille. Ce serait bien si je rencontrais d'autres personnes. J'ai de la chance de vous avoir rencontrés, Ishmael. Je suis sûre que vos enfants sont aussi sympathiques que vous. Espèce de dragueuse ! Une seconde, c'est quoi ton problème ? Heureusement que je suis venue voir mon frère. Sinon, je ne saurais même pas que tu es en train de le draguer. Attends une seconde. Alors, tu n'es pas juste une prêtre. Tu es aussi une insultante. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon en toi ? Ferme-la, Sarah. Je ne suis pas idiote. Je vois bien ce que tu es en train d'essayer de faire, mais ne t'approche pas de mon frère. Je commence à comprendre. Tu cherches la bagarre. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ? Très bien, Alex. Tu auras ce que tu veux. Eh bien ? Arrête ! Espèce de gars ! Espèce de gars ! J'ai la pire gars ! Bien sûr que je pense. Laisse-toi ! Laisse-toi ! On se le répétait en basse. Lâche-moi ! Je vais te dépasser. Retenez-la ! J'ai une menteuse imbécile ! Admette que tout est de ta pote ! Je ne sais rien, mais combien de fois il faudrait que je te le dise ? Et si tu as un problème avec moi, pourquoi il faut que tu y mêles Seb ? Reste loin de lui ! Oh, arrête ! Je te disais que mes soupçons étaient justes. Désolée, Alex, mais c'est déjà trop tard. Et en plus, tu me dois 9 millions, alors je peux bien avoir ton frère en échange, n'est-ce pas ? Tu es une ordure, Sarah. Je ne te laisserai pas faire. Tu faras mieux de rester loin de mon frère. Sinon, je t'assure que j'irai tout raconter à Kara. Vraiment ? Oh, wow ! Je trompe de peur. Je suis complètement paniquée et terrifiée. Oh non, ne lui dis rien. Tu sais quoi ? Tu ferais bien d'avoir peur parce que si Kara apprend ça, tu seras coutu. Ils te jetteront à la rue. Madame, ça suffit. Oh, vraiment ? Allez, ne t'approche pas de moi. Tu ferais bien de ne pas perdre ton temps à ça parce que personne ne t'écoutera. Tu sais quoi, Alex ? Tu es comme Kara. Vous avez peur comme des petites filles que je vous prenne Seb. Je suis une menace pour vous à cause de ma beauté. Oh, wow ! Je suis désolée, ma pauvre. Qu'est-ce que tu t'imagines ? Laisse mon frère tranquille. C'est mon dernier avertissement. Ah oui ? Alors au moins les 9 millions que tu m'as volés et tu n'auras plus à avoir peur. Eh bien, tu veux te battre ? Viens, approche. Pas toi ou parle, Alex. Laissez-moi. J'en ai assez. Tu es une garce. On n'en a pas fini. Qu'est-ce que tu veux dire ? Laissez-moi, d'accord ? C'est ça, bâton ! Salut, je suis là. Oh, Kara, ça a l'air lourd. Laisse-moi t'aider. Oh, merci, Itoy. Maman, tu as fait des cours ? Je devais acheter deux, trois choses. J'ai parlé avec Madame O au travail. Et elle a dit qu'elle aimait énormément la décoration que j'ai faite pour votre fête. Du coup, elle voudrait que je m'occupe de la fête de lancement de la nouvelle compagnie de son fiancé. Quoi ? Ça fait partie de ton travail, chérie ? Pas vraiment, Itoy. Mais elle m'a dit qu'elle me paierait séparément. Je n'ai pas pu lui dire non parce que Madame O est toujours si gentille avec moi. Ça veut dire qu'elle aime le travail de Kara ? On dirait bien. Oui, on peut dire ça. Mais mon problème est que je n'ai plus beaucoup de temps pour autre chose. Il y a tant de détails auxquels je dois penser. Surtout les fleurs, parce que c'est difficile de trouver un fournisseur qui travaille bien. Surtout dans un délai aussi court. Des fleurs ? Mais tu rigoles, Kara ! Ta mère ici vendait des fleurs avant. Elle connaît des gens qui font des arrangements pour par exemple des barras, des fêtes, des funérailles et même des festivals. Pas vrai ? Des festivals aussi. Euh, j'en ai entendu parler, ils ont leur propre ferme. J'ai leur numéro, je les appellerai. C'est très gentil, maman. Merci beaucoup. Avec plaisir. Lucille. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue chercher mon argent. Où est l'argent que tu me dois ? Tu as complètement perdu la tête, Alex. Si ma mère te voit ici, tu pourras définitivement oublier ton argent. Ce n'est pas mon problème, Lucille. J'ai besoin de plus d'argent et on a un arrangement. Alors donne-le-moi. Tu plaisantes ? Pars, Alex ! Va t'en et vite ! Ne touche pas ! Pars immédiatement ou ma mère va te voir. Je m'en fiche ! Donne-moi ce que tu me dois ! Il faut que tu pars ! Je t'ai dit de ne pas me toucher ! Je ne pars pas si je n'ai pas vu de l'argent ! Allez, Jean ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Hé, maman, je te remercie vraiment. Ça va beaucoup m'aider parce que Camille, Rose et moi sommes les seules à travailler là-dessus. Pas de problème, chérie. Dis-moi juste ce que je peux faire, Cara. Je vais t'aider. Merci beaucoup, maman. Oh, ne t'en fais pas ! Parce qu'Handy et moi pouvons aussi t'aider, Cara. Ce serait vraiment bien. Hé, moi aussi. Je peux vous aider. Seb. Bonjour tout le monde. Bonjour, Seb. Alors, comment puis-je t'aider ? Eh bien, Mme O m'a demandé d'organiser une fête pour la société de son fiancé. Eh bien, je suis sûr que tu feras ça à merveille. Après tout ce que tu as fait pour la fête d'anniversaire de tes parents... J'espère que tu as raison. Et heureusement que je vous ai. Tu sais quoi, Alex ? Tu devrais partir et je t'appellerai dès que je peux. Pourquoi tu me forces toujours à partir ? Qui es-tu pour ça ? Hé, tu as peut-être oublié. Ton destin est entre mes mains, Lucille. Tu me dois encore beaucoup d'argent. Alors tu as intérêt à me payer. Ma fille ne te doit rien du tout. Est-ce que je t'ai parlé à toi ? Je ne te cause pas, alors ne nous interromps pas. Je parle à ta fille, Lucille. Tu es aussi irrespectueuse que ta mère, comme pour toi. Ne mêle pas ma mère à ça. Et pourquoi n'est-elle pas ? N'était-elle pas une simple maîtresse intéressée ? Et maintenant, toi ? Tu es une bâtarde intéressée. Retire ça tout de suite ! Arrêtez, ça suffit. Alex, pars, s'il vous plaît. Part d'ici. Sors de ma propriété. Lucille, tu peux dire à ta mère de se calmer ? Elle est si arrogante. Elle n'a pas intérêt à m'énerver. Je te rafraîchis la mémoire, Lucille. Tu m'as kidnappée et ta chère maman Barbara était complice. Donc je pourrais vous dénoncer à la police et vous vous retrouveriez toutes les deux en prison. Comment oses-tu nous menacer ? C'est vrai ce qui se dit. Les chiens ne font pas des chats. Pas étonnant que ta fille soit comme ça. Une garce sans âme, juste comme toi. Petite effrontée. Tu m'as giflé ? Alex, viens ici. Alex, arrête immédiatement. Maman, veux-tu rentrer, s'il te plaît ? Je vais traiter ça avec elle. Vas-y, rentre. Alex, veux-tu bien arrêter ? Je ne partirai pas tant que je n'ai pas reçu ce que tu me dois. Donne-moi mon argent tout de suite. Madame, c'est Alex qui crie comme ça ? Oui. Qu'est-ce qu'elle veut ? La même chose qu'avant. Leur héritage. Cette femme aime vraiment tellement l'argent. Elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'a pas eu ce qu'elle veut. Et moi non plus. Si elle croit que je vais laisser tomber, elle se trompe vraiment. Elle ne verra jamais en dessous de l'argent de ma famille. Ta mère peut bien me remercier. Je me suis un peu retenue parce qu'elle est trop vieille. Mais si ce n'était pas le cas, je ne serais pas aussi gentille avec elle. Mais garde bien cela en tête. C'est la dernière fois qu'elle me gifle. Alex, ferme-la, tu veux ? Arrête ton mélodrame. Tu mérites tout ça ? Ça suffit. Je suis venue juste chercher mon argent. Alors donne-le-moi et je pourrai m'en aller, d'accord ? Tu viens encore mendier de l'argent ? Je t'ai déjà donné beaucoup, non ? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent ? L'argent est pour Seb. Madame Barbara, je ne veux pas vous dicter votre conduite. Mais ne serait-ce pas mieux si... si Lucille et vous leur donniez l'argent ? Alors tout le monde serait en paix. Vous ne voulez pas que Lucille devienne meilleure ? Mais en vérité, ne devriez-vous pas montrer l'exemple ? Comment Lucille deviendrait meilleure si elle voit sa propre mère pleine de colère ? Je suis différente. Contrairement à Lucille, je réfléchis avant d'agir. Donc même ton frère veut mon argent ? Il ne le veut pas. Il ne sait rien de tout ça. Je veux éloigner Cara de lui. Je veux qu'elle quitte notre vie définitivement. Et je veux revenir à la vie que nous avions avant. Nous étions heureux avant. Nous étions une famille. Je veux retrouver la vie que ta mère a détruite. C'est ça que je veux. Eh bien, il faut attendre. Ma compagnie a des problèmes et je ne peux pas continuer à puiser de l'argent là. Ce n'est pas mon problème, Lucille. Donne-moi ce que tu me dois. Je te donne une semaine pour me payer. Sinon, je trouverai un autre moyen. Ce ne sera pas que ton entreprise qui tombera. Parce que tu finiras en prison. Lucille est trop impulsive. Elle doit être protégée. Comment pourrais-je avoir le cœur de leur pardonner ? Ils ont détruit ma famille. Lucille est tout ce qui me reste dans la vie et je ferai tout mon possible pour la protéger. Et je dois assurer sa sécurité. Alex, écoute-moi. Arrêtons de nous menacer. On devrait être partenaires, tu ne trouves pas ? Nous voulons toutes les deux la même chose, pas vrai ? On veut toutes les deux que la famille Soiresse sorte de nos vies. Viens, je vais te faire à dîner. Je vais manger ce que j'ai apporté. Qu'est-ce que c'est ? Les pâtes carbonara dignes de mes passagères. Ce sont les préférées de Cara. Je sais, je lui en laisserai. Attends, c'est très gentil de sa part. Oui, c'est vrai. Elle est vraie en reconnaissance de l'aide que je lui ai apportée. Tu sais, quand nous avons parlé, j'avais le cœur serré. Elle est toute seule, en feline et ne connaît personne. Je suis contente qu'elle t'ait trouvée comme amie. De ce que je peux voir, elle a vraiment besoin de famille et d'amis. particulièrement après ce qu'elle a vécu. Oh, c'est assez. Hein ? Tu n'as pas faim ? Très bien. Merci. Tu en reprendras tout à l'heure. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, maman. Tu es en retard. Ne me dis pas que tu as donné quoi que ce soit à cette bâtarde. Maman, tu ne devrais pas affronter Alex comme tu l'as fait. Ne la provoque pas. Donc, tu lui as donné tout ce qu'elle voulait, c'est ça ? C'est pour ça que tu lui as donné de l'argent ? Elle te prend pour une idiote. Ta société y passera aussi. Ça suffit, maman. Tu penses vraiment que je suis idiote ou quoi ? Je me prête au jeu d'Alex pour la garder sous contrôle, tu comprends ? Maman, arrête. Tu ne devrais pas te mêler à tout ça. Mais ta stratégie est inefficace. Si tu perds le contrôle d'Alex, elle continuera à profiter de toi. Je ne peux pas le voir. L'écran devient trop vite foncé. Pourquoi tu rentres si tard ? Oh, c'est parce que l'on a dû faire l'inventaire. On a dû tout compter. Ma tête va exploser. On vient de dîner. Tu as déjà mangé ? Pas encore, maman. Je suis affamée. Viens te joindre à nous. Il reste des carbonara. Assieds-toi. Je t'apporte ton repas. Papa, tu sais, je n'aime pas du tout mon travail. Travailler là n'est pas sûrement le rêve de ma vie. Hé, Sarah, c'est pour ça que tu étudies ? Oh, je ne sais pas, Andy. C'est comme si j'avais perdu la motivation. Mais ce serait du gâchis. Eh bien, papa, ça n'a pas d'importance. Je vais échouer de toute façon. Pourquoi tu dis ça ? C'est Bella pour t'aider, non ? Maman, s'il te plaît. Je ne veux pas me disputer avec toi, alors oublie Alex et j'apprécierai que tu te mêles moins de ma vie, d'accord ? Je te mets juste en garde, Lucille. Avec ce qui s'est passé, c'est comme si tu as porté plus de problèmes dans ta vie et tu en as déjà bien assez. Tu sais quoi ? J'ai déjà remarqué ça hier. C'est comme si vous vous ignoriez et que vous êtes de nouveau disputés. Non, pas du tout. Je suis certain que quelqu'un d'autre peut aider Sarah. Seb, tu sais quoi ? C'est bien dommage parce que je n'apprends bien que quand c'est toi qui m'expliques. Mais c'est bon, Cara, je suis sûre que tu ne veux pas que j'échoue. Eh bien, tu as perdu ta langue. Tu ne devrais pas me demander ça à moi, mais à Seb. Peut-être qu'il a beaucoup de choses à faire. Oh, je suis sûre qu'il aurait un peu de temps pour la bonne cause. Très bien. Tu es gagné. Vraiment ? Oh, merci, 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 Seb. On le planifie, d'accord ? Mange, chérie. Oui, madame. Appelle M. Santos, s'il te plaît. Très bien, madame. Je l'appellerai dès qu'il revient. Pourquoi ? Où est-il ? Eh bien, madame, d'après sa secrétaire, il avait une réunion avec les autres dirigeants et les actionnaires. Ils sont en réunion depuis ce matin. Ça s'est planifié plus tôt. Pourquoi je n'étais pas informée ? Pourquoi je ne l'ai pas su ? N'est-ce pas ton travail, Stella ? Désolée, madame, je ne le savais pas non plus. Personne ne m'en a parlé de cette réunion. Pourquoi je n'en ferais pas partie ? Si tous les autres dirigeants y sont, quelle est ma position ici ? Ne suis-je pas la propriétaire de cette compagnie ? Pourquoi je ne suis pas informée ? Tu peux me donner leur planning du jour ? Je suis désolée, madame, mais je n'en sais rien. Vous pouvez partir. Oui, madame. Sarah. Seb ? Je suis contente que tu sois venue. Je suis vraiment impatiente d'étudier. Viens, on commence tout de suite. Très bien. Le livre que je t'ai passé, tu as pu le lire ? Bien sûr que oui. Je suis prête maintenant. Bien. Commençons. D'accord. Seb ? Cara. Cara, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, elle est avec moi. Pourquoi ? C'est un problème ? Non, bien sûr que non. Ne t'en fais pas, Sarah. Je ne vous dérangerai pas. Je dois écrire un report pour le bureau. Ah oui, vraiment ? Tu vas quelque part après ça ? Je veux dire, tu t'es faite toute belle. Moi ? Oh non, je ne vais nulle part. Allez, Cara, comme si tu ne me connaissais pas, je suis toujours comme ça, très belle. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Seb, tu peux regarder si c'est correct ? Commence par celui-ci. Lequel ? Celui-ci. Le premier. Euh... C'est correct ? Je ne pense pas. C'est faux ? Je croyais que tu avais étudié. Je peux regarder ? Seb a raison. Cette phrase devrait commencer par le paragraphe. C'est ça qu'il faut. Ah, c'est vrai ? Désolée, Cara, je ne suis pas aussi intelligente que toi. Sarah, je ne fais que t'aider, d'accord ? Je le sais. Sinon, pourquoi je me suis excusée tout à l'heure ? Je me suis excusée parce que je sais que tu te fatigues pour m'aider. Tu sais, toute cette manière me semble difficile. Tu devrais savoir ça. C'est pour ça que tu devrais m'apprendre, Seb. Cara n'est quand même pas professeure. Elle n'est pas comme toi. Tu as plus de patience avec moi. Très bien, très bien. Concentre-toi. C'est d'accord ? D'accord. Hé, Seb, tu vois son regard ? Elle est contrariée. Regarde-la. Je vais mettre ça ici. Je vais bien. Ça, c'est correct. Celui-ci, c'est correct ? Oui. Je crois que j'ai compris. J'ai eksplendé. J'ai compris. Sous-titrage ST' 501